bonjour je continue sur la probation d'un d'une erreur à dire à une routine qui détecte détecte les erreurs et qui vous le dit qui vous l'écrit si vous pouvez parler ça serait mieux alors donc là avant que j'aille plus loin j'ai stoppé parce que j'étais en train de partir sur l'agrandir agrandir le programme enfin voilà parce qu'il y aurait d'autres trucs donc attendez je mets un peu plus près ce serait mieux spot et cristaux en plus mais avant d'aller plus loin j'ai oublié de vérifier si le code erreur fonctionne bien alors là on voit que j'ai désactivé le code qui fait que attendez je mets à 0 en appuyant ici le programme va se mettre à 0 qui se fait que je ne sais pas si le code erreur il est activé on arrête le défilement ici par contre j'ai une répétition je ne sais pas pourquoi je vais vérifier parce que j'ai vu un truc en double ça je comprends pas hop ah ouais regardez est-ce que ça faut que je vérifie ça plus tard par contre je suis venu voir si le programme donc le programme erreur fonctionne et là je m'aperçois que je sais qu'il y a une erreur sur le programme de fonctionnement j'avais réfléchi là j'ai fait la donnée est-elle différent avec ce qui est ce qui a été enregistré bah c'est ça parce qu'ici c'est enregistré ici j'ai enregistré cette donnée et je sais qu'elle va être modifiée dedans et si c'est modifié puis que c'est passé c'est à dire que c'est passé dans le dans les conditions les if ici et en forcément il n'y a pas d'erreur mais là j'ai plutôt il devait détecter une erreur mais là j'ai plutôt détecté qu'il n'y avait pas d'erreur donc c'est pas bon ça c'est il faut que si la donnée est égale au départ c'est à dire qu'il est mémorisée au départ et que cette donnée là n'a pas été modifiée parce qu'il n'est pas passé là dedans forcément ça veut dire qu'il y a une erreur voilà c'est ça par contre je ne le signale pas parce que je l'ai déconnecté ici c'est pas bien après je vais enlever ça aussi voilà tout y est alors normalement je ne vois pas pourquoi c'est en double il n'était pas en double tout à l'heure qu'est ce que j'ai fait comme bêtise alors normalement ça devrait marcher j'ai arrêté le défilement voilà c'est bon attend il y a un problème qu'est ce que c'est ce truc pourquoi j'ai des répétitions comme ça ouais il y a tout ça c'est que j'ai pas fait attention au début pareil pareil d'accord ça doit être normal ça doit être normal c'est beaucoup plus long alors forcément non moi c'est bon non moi c'est bon ok donc là ça fonctionne alors maintenant je vais créer une erreur de listing comment je peux faire euh bah c'est simple je vais faire une recherche quelque chose que j'ai pas programmé donc il va détecter alors je vais faire une recherche donc je suis ici alors le dernier c'était ici là donc là ça c'est l'horloge j'ai tout indiqué là-haut si un jour je vous donne le programme si je décide de le donner parce que entre parenthèses j'ai donné des programmes et puis je l'ai retrouvé sur internet euh bah bon ce qui est un peu normal mais bon c'est un peu chiant il peut on les gens ils pourraient dire que ce programme-là était était euh que j'ai écrit euh a été euh inspiré par le mien quoi ou c'est des autres c'est une sorte de plein sinon bon il faut ce qu'ils veulent alors voilà alors là je mets le 6ème alors le 6ème c'est le spot mais il est pas créé j'ai pas programmé en bas donc il va chercher puis il va pas trouver logiquement alors je vais créer euh voilà et je vais raccourcir le temps parce que là il y a le temps je vais mettre à 200 pardon le problème c'est que j'attende aussi ouais et on va le programmer et là il y a un problème ouais il y a même un problème un problème et j'ai créé une erreur bien euh on va mettre à 1 l'erreur c'est qu'il y a 1, 2, 3 il faut modifier ici donc 3 plus 8 donc 3 plus 8 19 euh 42 euh 42 42 euh ouais 39, 40, 41 pas 42 41 de toute façon il va me le dire si c'est pas bon je vais vérifier donc je lance je lance aussi ce tableau et on va attendre voilà si ça a fonctionné hein on le voit bien euh donc ça a été détecté convoqué ils savent pas qui euh non c'était pas marqué il sait pas qui donc voilà erreur la routine de recherche du personnage demandée dans la liste du scénario personnage des if n'a pas été programmé ou n'a pas été programmé ou ou il existe pas dans la liste des variables scénario personnage voilà c'est fait non ça marche c'est ok donc c'était bien euh dans où il est dans le fond ici voilà il est là c'était bien euh si c'est égal ça m'embête parce que j'utilise toujours euh si c'est pareil il faut dire je déclenche ici la valeur euh est égale à ça mais jamais dans le différent ou inférieur aussi inférieur ou supérieur je l'utilise mais différent euh c'est un truc que j'ai j'ai la moto est passée euh euh différent c'est quelque chose que j'aurais aimé euh utiliser euh comment ça s'appelle ça c'est des euh conditions je crois euh voilà moi j'utilise souvent celui-ci ça je l'utilise ça je l'utilise euh celui-là non c'est dommage et pas celui-là et celui-là non plus ça peut être intéressant mais je prends peut-être pas l'habitude de le faire euh donc ce sont des opérateurs et après il y a les opérateurs logiques vous connaissez ça c'est euh euh c'est euh euh inverse souvent utilisé c'est-à-dire que ça inverse euh si on le met là par exemple ici c'est euh non ici là pardon excusez-moi là là c'est égal inverse c'est l'inverse d'égal donc c'est pour ça que ça fait différent on pourrait peut-être le mettre ici je dois savoir mais bon c'est un peu idiot bon ça peut être utilisé hein mais j'ai pas cette habitude-là euh dans dans moi dans ma conscience dans mon mental c'est dommage après vous avez le et et le ou je sais que si on met ça avec le ou c'est c'est non ou c'est euh c'est euh le symbole c'est euh XOR en anglais je sais pas ce que ça veut dire bon là il y a des euh ouais il y a des exemples un peu de pub c'est gentil c'est gentil je regarde 2023 ah ça fait plaisir c'est un français 2023 ah bah oui il y en a qui se ah oui c'est l'été forcément ils ont du temps pour euh pour leur passion de la programmation toujours le même moi c'est tout ouais voilà voilà c'est ce petit tuto c'est pour euh confirmer euh que ma programmation elle est bonne et puis euh justement pour l'appliquer quoi mais bon il a fallu que je le modifie quand même parce qu'il y avait un un problème voilà voilà à bientôt allez comme d'habitude voilà vous savez ce qu'il faut faire les pouces et puis allez bye bye à bientôt